hello les petits amis heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui je vous emmène en 1983 avec la présentation de notre triple changer daijim voilà un robot donc distribué au japon en 1983 par la compagnie yonezawa qui était surtout connu pour ses robots automates mécaniques à remontoir ou à pile les années 80 oblige c'était la tendance c'était la mode il fallait absolument qu'il y ait du jouet du robot transformable c'était vraiment croyez moi un truc de fou à l'époque le robot transformable dominé en mètres sur quasiment donc toutes les gammes de jouets existantes la compagnie yonezawa donc a profité du succès et a voulu surfer sur la sur cette vague donc en nous proposant non seulement un robot automates donc qui avance et recule en mode voiture ou en mode robot mais qui en plus se transforme et comble du bonheur des systèmes donc d'éjection de missiles et autres étaient présents ça aussi ça faisait partie donc du catalogue quasiment indispensable d'un robot convenable pour l'époque donc voilà donc yonezawa la compagnie yonezawa donc a donné naissance à ce à ce robot donc le daijim à savoir qu'il en existe trois différents enfin trois véhicules différents toutes différentes les unes des autres d'ailleurs celui ci est peut-être le moins réussi des trois c'est pas évident à choper alors on peut le trouver donc sous différents noms le transbot 3 convertobots daijim ou le giant robot daijim le super auto robot pour nous ce qui nous intéresse aujourd'hui donc c'est la version qui a été distribué chez nous en 1984 par la société euro toys voilà les présentations sont faites passons donc à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go alors concernant les finitions générales ce sont surtout les stickers qui vont apporter donc voilà ces petites touches puisque nous retrouvons donc à l'avant un sticker sur le pare chocs à ce niveau là donc au dessus voilà des doubles fenêtres du toit les petites bandes juste ici la bande latérale donc sur les côtés inscrits turbo tout comme ici on retrouve là encore un petit autocollant turbo tout comme sur la plaque d'immatriculation voilà tout est vraiment essentiellement constitué de d'autocollant parce que pour le reste on a un véhicule qui est avant tout monochrome de teinte noire on a néanmoins donc les vitres à l'avant qui sont peintes en bleu voilà au moins ça pour le reste c'est vrai que tout est surtout fait à partir des stickers on retrouve tout de même des pneus gomme voilà ce qui était vraiment aussi l'une des caractéristiques de l'époque les pneus ont bien vieilli tout comme les chromes des gens des enjoliveurs regardez moi ça comme c'est beau comme ça brille ça c'est voilà c'est vraiment très joli j'aime beaucoup ce petit ce mode véhicule ça me fait penser un petit peu aux mini bottes dans les dans les transformers vous savez ils sont souvent représentés un petit peu sous forme de super déformes et là c'est tout à fait le cas avec ce jouet on a quelque chose de très petit très compact très tassé vous voyez en termes de voilà de longueur de véhicule fin de la de largeur c'est vraiment tout petit alors que devant voilà on a un espèce de gros machin un gros buffle voilà assez assez impressionnant le véhicule est lourd tout d'abord parce qu'il ya effectivement donc la motorisation mais aussi parce qu'on retrouve donc comme toujours pour l'époque des plastiques dur robuste solide et des parties en métal et puis bien entendu les jantes alors on a à l'arrière voyez le mode off on on donc qui dépend donc du mode dans lequel vous êtes malheureusement sur mon exemplaire il n'a jamais dû servir parce que voilà le robot ne fonctionne pas du tout je l'avais acheté en boîte je n'y avais jamais mis de pile j'ai voulu tester et les piles même avec des piles neuves ça ne fonctionne pas les contacteurs ne sont pas grippés donc je pense que voilà le robot n'a jamais été utilisé comme tel et du coup bah le milieu le voilà les mécanismes ont vieillit alors peut-être mettre un petit coup d'huile ou autre il faudrait pour cela que je le démonte mais bon voilà ça c'est pas trop dans mes cordes ce type de bidouillage voilà donc je ne pourrai malheureusement pas vous le vous montrer donc le mode automate qui permettait de faire avancer automatiquement ou reculer le véhicule tout comme pour le mode robot voilà pour ce qui est du mode véhicule en termes d'accessoires donc nous retrouvons juste ici voilà un gros canon un gros lance-missile nous retrouvons également quatre missiles juste ici tout chromé et puis donc nous avons également deux pinces vous l'aurez compris qui elles sont vraiment pour les mimines voilà ce que nous avons en termes d'accessoires rien de plus rien de moins trois modes sont proposés dont un mode vraiment c'est voilà c'est facultatif c'est vraiment pour se dire que fabriquant s'était pas fait chier parce que voilà le troisième mode est vraiment le plus moche et c'est celui par lequel donc je vais commencer en premier alors à savoir par contre oui que voilà vous pouvez si vous souhaitez stocker le voilà lance-missile sur le côté vous avez un autre ergo juste ici voilà si vous souhaitez donner un petit côté bas armé tout simplement à votre véhicule et l'éjection se fait par le dessus et voilà le la vélocité du système à ressort a très bien vieilli conservant qu'on partons comparé donc au moteur de l'engin c'est bien dommage voilà un petit peu et vous aviez également le vous avez également donc la possibilité si vous voulez le booster un petit peu plus c'est de lui voilà voilà ajouté les petites requêtes juste ici à l'avant malheureusement vous ne pourrez pas aller plus loin puisque le mode véhicule donc empêche le locage complet de voilà du missile c'est un peu con parce que justement on avait l'ouverture nécessaire on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus abouti à ce niveau là mais bon voilà en termes de lance-missile vous avez néanmoins celui ci qui fonctionne à savoir que les transformations se font en partie donc en transformation normale mais aussi vous avez un petit peu de part forming pour voilà passer d'un mode à l'autre voilà donc concernant le mode véhicule et ses possibilités donc nous allons passer tout de suite à la première transformation qui est pour moi la plus pourrie donc au moins ce sera torché ce sera fait alors pour cela donc vous retirez tout d'abord voilà voilà les deux morceaux qui forment le toit et le pare brise vous venez mettre le robot dans ce sens là comme ceci ensuite donc vous prenez les deux panneaux vous faites une rotation de cette pièce comme ceci vous avez un ergomal qui va venir se loquer juste ici hop même chose ici hop et voilà notre premier mode un mini robot avec donc un autocollant pour représenter le cucu la tétette voilà c'est très moche c'est vraiment pour dire qu'il ya un mode supplémentaire parce que franchement ça on s'en passe on s'en passe complètement alors bon le petit intérêt bien entendu c'est que voilà normalement avec l'équipe donc le robot doit avancer comme ceci voilà même problème puisque ça ne fonctionne pas donc voilà on le fera à la main au lieu que ce soit automatique voilà pour donc la première transformation qui est vraiment voilà la pierre du pierre de tout c'est vraiment moche c'est nul c'est à chier c'est ridicule donc celle ci on l'oublie par contre on va pouvoir passer à présent donc à la transformation en mode robot et là c'est déjà c'est déjà un petit peu mieux tout simplement surtout un peu mieux pensé donc pour le mode robot même chose on prend ces deux pièces là donc on les détache on les met de côté en pensant voilà à coulisser ces deux parties comme ceci ensuite vient le mode robot alors on retire dans un premier temps le pare choc et ce sera donc la dernière pièce en part forming le reste donc étant automatique quand c'est fait vous faites ensuite basculer c'est parti là donc qui comme vous l'aurez deviné va former les jambes voilà ensuite vous appuyez alors je vais remonter un petit peu la caméra rouge vous allez appuyer sur le poussoir central juste ici de façon voilà à dégager la tête ensuite le poussoir droit qui va lui libérer donc le bras droit et le poussoir gauche pour le bras gauche voilà petite technologie sympa qui fait penser un petit peu donc à la gamme masque avec ses différents mécanismes ensuite nous prenons donc les deux parties du toit que nous allons voilà placer par dessus les jambes pour leur donner non seulement un petit peu plus de consistance mais également donc pour masquer voyez les roues voilà qui est plutôt astucieux ensuite vous faites une rotation de l'avant-bras comme ceci hop vous pouvez à présent plier le coude même chose ici rotation on vient plier le coude nous avons donc les parties chromées qui se retrouvent à l'extérieur nous pouvons à notre guise lui mettre voilà soit ces deux mines voilà ces deux pinces ou alors pourquoi pas vous pouvez y ajouter voilà un missile on n'oublie pas également donc le lance-missile ici vous avez donc cette petite ce petit ergot vous venez voilà c'est le tout comme ceci et voilà devant vos yeux ébahis et émerveillés notre diegym transformé yes et vous pouvez donc si le coeur vous en dit voilà venir fixer le pare-choc à l'arrière comme ceci voilà c'est bien camouflé bon là c'est juste moi avec mes grosses mains pleines de doigts qui fait le con et voilà pour notre petit diegym donc avec le petit stockage voilà pour le pare-choc avant bien pensé également et petit 360 donc de notre diegym dans son mode robot final alors c'est pas ouf on va pas se mentir ceux qui aiment le kitsch devraient l'apprécier les autres vont plutôt soit saigner des yeux soit vomir en tout court moi personnellement bon je le trouve fun sinon bien entendu je ne l'aurais pas dans mes dans ma collection c'est vraiment une étrangeté c'est ça aussi donc qui m'a poussé à à en faire l'acquisition il y a plusieurs années voilà j'aime ce côté purement original qui en même temps reprend pas mal d'influence de dessins animés on a un petit peu de macros on a un petit peu de Gundam pour la tête qui n'est pas sans me rappeler donc le visage des des accus par exemple voilà et puis bon ce qui faisait aussi son intérêt c'était justement ce côté motorisé le fait que le robot pouvait avancer tout seul reculer et également bouger ses bras voilà c'est quelque chose malheureusement qui ne fonctionne plus aujourd'hui le mécanisme je pense n'ayant jamais servi voilà tout a fini par s'user voilà à force donc peut-être que j'y jeterai un coup d'oeil un de ces quatre et puis auquel cas donc je vous le montrerai je vous ferai un petit short une mini vidéo pour vous le montrer en pleine action voilà en tout cas donc pour le mode robot à savoir quand même qu'en 83 c'était vachement futuriste comme concept voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève cette revue un peu particulière pour un robot qui l'est tout autant donc notre Dijim vraiment petite curiosité des années 80 surfant sur tout ce qui se faisait de mieux à l'époque c'est à dire le robot motorisé mais aussi voilà les poussoirs pour les différentes transformations les systèmes d'éjection les pneus gomme le métal et autres il paraît totalement quiche désuet et dépassé aujourd'hui il pense que c'était déjà un petit peu le cas aussi à l'époque malgré tout le design est vraiment très sommaire mais bon voilà à l'époque c'était quand même quelque chose n'oublions pas que ce robot tout comme d'autres a contribué donc à l'histoire des robots tout simplement à l'évolution aussi de certaines technologies à l'époque vous voyez on était capable de pouvoir combiner la motorisation avec une transformation et puis plein d'autres choses donc voilà c'était surtout pour le savoir-faire et les technologies de l'époque qui voilà promettait quand même et permettait quand même d'avoir des choses assez sympathiques voilà je serais curieux de savoir ce qui se fait aujourd'hui alors dans les robots automates on a forcément celui qui me vient en tête tout de suite c'est le Robozen le Optimus Prime voilà entièrement automate mais bon on ne joue plus dans la même cour voilà là on a vraiment quelque chose d'hyper hyper abouti hyper futuriste voilà pour le coup ce petit robot qui ne manque pas de charme avec voilà ce petit côté un petit peu Gundam au niveau de la tronche on retrouve les voilà les systèmes d'aération comme on peut l'avoir soit sur Starscream ou sur aussi Macross voilà ce mélange de petits univers multiples que la compagnie donc Yonezawa ben voilà avait saisi l'opportunité donc pour nous concevoir ce petit pépère j'espère vous voilà j'espère en tout cas vous avoir présenté fait découvrir pour les uns ce robot voilà qui je le répète a vraiment contribué donc à l'histoire et à l'évolution de la technologie et des systèmes robotiques de l'époque pour les autres j'espère que cette revue vous a plu vous a fait donc voilà redécouvrir tout simplement un objet culte enfin culte façon de parler il est aujourd'hui des années 80 un pur produit des années 80 n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit père et d'avance bien entendu merci pour tous vos petits pouces bleus qui m'aident qui me font énormément plaisir qui sont source de motivation de joie l'envie de toujours essayer de faire mieux et puis qui servent on va pas se le mentir aussi au référencement de mes vidéos voilà donc n'hésitez pas si vous avez apprécié à laisser un petit pouce bleu un petit pouce levé ça prend 3 secondes et ça fait plaisir donc à votre papy je vous souhaite sur ce une excellente semaine plein de courage et puis bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être pour moi c'est terminé voilà c'est derrière moi donc on va avancer je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures voilà d'ici là plein de courage portez-vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus M'empêche quand tu y penses les constructeurs automobiles aujourd'hui ils ont rien inventé avec la voiture électrique ouais Dyjim le refaisait déjà à l'époque wow c'était un prix sur cœur ouais un sacré prix sur cœur un sacré prix sur cœur j'aurais attendu une éternité pour ça c'est fini c'est fini